Vous n'avez pas obligé de me raccompagner ? Peut-être que j'en avais envie. Ça va ? Ouais, je crois. La soirée que nous avons passée, t'as donné le plus ? Ouais. Tu veux qu'on en parte ? Autour, là. Justement, si c'est bête, tu ne pouvais pas tomber mieux. Dans le domaine de la bêtise, j'ai une expérience incomparable. Je peux te poser une question ? Franche et directe ? Oui, tu crois ? Tu me trouves sensuelle ? Quoi ? Ecoute, voilà. Je sais que Jack n'est pas homo. Seulement, de toute évidence, il est perturbé par quelque chose qui le maintient à distance. Et je me demande s'il ne m'a pas choisi parce que je ne représente justement aucun danger. Aucun danger ? C'est vrai, regarde-moi. Joey Potter, vierge. Je n'ai pas vraiment d'expérience. Je ne connais rien aux hommes. Je ne sais pas ce que c'est qu'une relation amoureuse ou sexuelle. Joey. Tu es une fille extrêmement sexy. Mais tu n'as rien vu. Je veux dire, tu as craqué pour Jane. La bête de sexe. Et moi, pour toi, j'étais autre chose. C'est parce que j'étais stupide. J'ai mis trop de temps à ouvrir les yeux. Et qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu qui tu étais. Une fille séduisante, sensuelle. Joey, ta sensualité s'exprime dans tout. Dans ton esprit subtil, dans ton intelligence, ta colère, ton agressivité. Chaque jour, j'en aperçois davantage. Tu t'épanouis. Et tu débordes de sensualité. Merci. D'ailleurs, la question n'est pas pourquoi Jack t'a choisi. La vraie question est pourquoi toi tu l'as choisi. Qu'est-ce que moi ? Je peux te entendre. Unいます ? 16 001. D'ailleurs, maixier, quand toi tu est입iable en fin ? Sous-titrage ST' 501